... Alors, je vais rester avec vous. Alors, je vous laisse d'abord vous présenter, parce que vous êtes venus nombreux. Alors, c'est peut-être pas très galant, Frédéric, je commence par vous. Pas problème, je suis Frédéric Antérion, en charge de la direction des applications groupes, c'est-à-dire les applications corporate, au sein de la DSI du groupe Saint-Gobain. Bonjour, Cécilia Frasnetti, moi je suis en charge du programme achat responsable au sein de la direction des achats du groupe Saint-Gobain. Bonjour, Romain Brugnasse, je suis à la DSI Group dans l'équipe de Frédéric, et je suis le développeur du projet. Alors, vous avez, Frédéric, Cécilia, Romain, vous avez travaillé, finalement, tout seul comme des grands que vous êtes, au développement d'un outil d'intelligence artificielle maison, qui s'appelle Tiger. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, cet outil est destiné aux acheteurs, dans un premier temps. Il leur permet de passer au peigne fin à Internet, pour pouvoir avoir, disons, plus de renseignements sur les fournisseurs avec lesquels ils traitent, ou en tout cas, pouvoir sécuriser l'engagement RSE des fournisseurs. C'est bien ça ? Oui, alors, il y a un peu plus de deux ans, environ, le groupe a engagé une démarche de digitalisation du groupe, assez forte, qui allait de de l'IoT au 3D printing, évidemment, à l'optimisation du parcours client, etc. Et, au niveau des applications corporate, on ne gère pas des données clients, elles sont gérées véritablement au niveau des business, et en fait, moi, j'ai reçu la consigne, vous corporate, faites du big data. Voilà, c'était la consigne qui tenait dans ces quatre mots. Et, ben, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait bien faire en big data, dans du back-office, groupe. Et, il se trouve qu'on gère les données fournisseurs. On gère aujourd'hui, on a une base de 2 millions de fournisseurs, dont 300 000 fournisseurs actifs live. Et, avec, par exemple, pour certains d'entre eux, notamment les achats de palettes de bois, des engagements, de politiques, de gestion durable des forêts, avec lesquels on va contracter, et pas avec d'autres qui ne prennent pas ce type d'engagement. Et donc, j'ai eu l'idée de faire un POC, un POC sur la irréputation de nos fournisseurs de bois, en gros, dire, finalement, nos fournisseurs de bois prennent des engagements, nos fournisseurs sont-ils aussi vertueux que ceux qui le déclarent ? Et, l'objectif est, effectivement, au travers de ça, de viser à sécuriser l'engagement RSE que prennent nos fournisseurs. Alors, justement, Cécilia, vous pouvez peut-être nous dire, ça veut dire quoi, sécuriser l'engagement RSE d'un fournisseur ? C'est quoi l'enjeu derrière ça ? Alors, déjà, pour ceux qui ne sont pas initiés dans le sujet, RSE, c'est Responsabilité sociale d'entreprise. Ça couvre tous les sujets autour du social, environnemental et éthique. Et donc, ces thèmes pour les achats, c'est notre programme d'achat responsable. Dans notre programme, on a deux principales étapes. La première étape étant une analyse des risques, qui est une analyse, aujourd'hui, faite sur des banques qui sont génériques, non spécifiques aux fournisseurs, tels que la catégorie d'activité ou le pays de localisation du fournisseur. Et dans un deuxième étape, là où on a identifié des risques, de travailler sur des évaluations documentaires ou des audits sur site à l'aide de prestataires extérieurs. Et donc, le projet Tiger nous aide, aujourd'hui, à affiner cette analyse de risque, la première étape, pour mieux mesurer des risques et orienter nos audits sur site, qui est la deuxième étape, sur les situations les plus risquées. Donc, ça nous apporte des informations complémentaires. D'accord. Alors, question un peu naïve, Romain, je m'adresse à vous. Pourquoi ne pas tout simplement utiliser Google pour ça ? Alors, on utilise Google, bien évidemment. On n'a pas de prétention à remplacer Google pour trouver l'information sur le web. Mais je pense qu'on a essayé de résoudre quelques problèmes inhérents à la recherche Google, qui sont déjà un problème de temps. Tout le monde n'a pas le temps de faire des recherches Google toute la journée. Il y a un problème de profondeur dans Google aussi. Je ne sais pas, personne n'est allé à la page 65 000 des résultats Google, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a la limitation de la langue. Les gens font des recherches dans leur propre langue, ou peut-être une ou deux langues, s'ils sont intéressés par un marché bien particulier. Donc, c'est tous ces points-là qu'on a essayé de résoudre, en donnant la possibilité aux utilisateurs d'avoir autant de langues qu'ils veulent, faire du 24-7, et d'aller identifier toutes les sources possibles qu'on peut trouver dans les recherches Google. Et après, les surveiller de manière plus étroite. D'accord. Alors, plus en détail, qu'est-ce que cet outil Tiger permet de faire aujourd'hui à l'acheteur ? Donc, aujourd'hui, Romain ? Alors, oui, j'enchaîne. Bon, c'est construit au-dessus de Google et au-dessus d'un certain nombre de sources. On estime à peu près à 40 millions de sources de données entre les blogs, les sites de news, toutes ces choses-là. C'est un filtre. Donc, voilà, ça va aller chercher les infos et ça va filtrer sur vos problématiques spécifiques. Donc, c'est de l'analyse de langue, c'est de la traduction automatique. On a récupéré tous les algorithmes de language processing qu'on a pu trouver sur le web et on les a appliqués en partie, pas tous, mais il y en a qui marchent très bien. On traduit tout ça en anglais, évidemment, donc on n'a pas de limitation sur les langues, si ce n'est la qualité, parce que des fois, il y a des problèmes avec certaines langues. On a des news en hindi, on a des news en russe, on a des news dans toutes les langues de l'Asie, voilà. Et puis, on a aussi quelque chose qui est problématique sur Google, c'est que Google est très bon pour la surface, mais il n'est pas très fort avec le cache. Si vous voulez les news à trois ou quatre semaines, elles sont noyées. Donc, avec le système et nos partenaires qui sont des players sur ce genre de choses, on arrive à avoir des caches de quatre, cinq, six mois, donc on peut retrouver des news un peu dans le passé. Donc, sur des sujets très pointus, c'est utile d'avoir des choses d'il y a trois semaines parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses aujourd'hui, tous les jours sur Google. Voilà. Et on a aussi quelques outils de dédoublonnage parce que les news arrivent par plein de canaux différents. Voilà. Et puis, on a un feedback utilisateur qui nous permet d'affiner les algos de machine learning. Donc, le feedback, en fait, tout simplement, quand on reçoit les informations qui nous arrivent via des mails d'informations, en fait, ça nous simplifie beaucoup quand même le travail puisqu'on a les bonnes informations sans effort puisque ça nous arrive via un mail déjà condensé et au plus tôt puisque la machine fonctionne tout le temps et on peut trouver des événements un peu bluffants qu'on n'avait pas forcément cherché sur Google. Donc, deux exemples, par exemple, qu'on a eus, c'est en premier un conflit d'intérêt avec donc entre un homme politique sur une certaine catégorie d'achat où c'est dans un pays hyper loin et sur une recherche sur Google, en fait, on n'aura jamais été chercher un conflit d'intérêt sur ce type de domaine. Ça ne nous concernait pas, mais c'est toujours intéressant de savoir que ce type d'événement peut arriver. Et le deuxième exemple, c'était une relation, une qui avait lieu près d'un des sites de production d'un de nos fournisseurs qui a bloqué, du coup, l'accès à l'usine du fournisseur en générant, du coup, des problèmes de livraison et de hausse de prix. Donc, ce genre de choses, c'est des informations dont l'acheteur a besoin pour pouvoir au mieux négocier avec son fournisseur. Et c'était en Inde. Et c'était, pardon, en Inde. C'était effectivement en Inde. Et on peut dire qu'ainsi, on arrive à un concept assez particulier que moi, j'appelle l'acheteur augmenté. C'est-à-dire, en fait, c'est un acheteur qui dispose d'informations que n'ont pas les autres. Et il dispose de la bonne information au bon moment. Et c'est là qu'il peut en tirer parti. Alors, pour revenir sur le déploiement de ce projet Tiger, vous avez fait un POC. Vous vous êtes quand même fait aider d'une start-up, je crois, dans ce concept. Alors, effectivement, quand on a démarré avec cette idée-là sur le bois, les achats responsables de bois, les coupes illégales de forêts, etc., on a commencé à consulter différents grands cabinets et puis des start-up. Et puis, on en a retenu une, on va la nommer, Starclay, et notamment le chef de projet qu'on a eu, Wael Kemiri. Je n'ai pas eu le temps de le remercier ce matin. Et pourquoi on les a choisis, en fait, parce que c'est parmi ceux qui avaient répondu, c'était ceux qui opéraient le meilleur transfert de compétences. En fait, nous voulions monter en compétences au travers de ce POC et comprendre les technologies, comprendre les difficultés, nous faire la main. Donc, on a travaillé... Ils avaient prévu des séances d'information, des séances de transfert de compétences. On a travaillé également en mode agile avec la mêlée quotidienne. Romain était tous les jours avec eux. On était également proches en termes de sites sur la défense. Les tours n'étaient pas trop lointaines et c'était extrêmement efficace. En revanche, pour la partie industrialisation qui a été la suite et qui, à ce moment-là, vraiment pris le nom de Tiger, on a travaillé en totale autonomie. C'est Romain et ces équipes qui ont travaillé. D'accord. Alors là, vous êtes passé en phase d'industrialisation et vous allez même aller à une étape supérieure, c'est-à-dire que vous prévoyez d'autres applications que le domaine des achats. Alors, c'est la slide qu'on voit. Oui, alors... OK. Je voudrais quand même d'abord quand même dire que sur les perspectives, il y en a d'autres. Il faut comprendre aussi quelque chose que sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'on vit une époque formidable. Les GAFA, en fait, c'est notre meilleur R&D aujourd'hui. Ils nous mettent à disposition des algorithmes qui sont gratuits et si on les utilise dans nos métiers, alors on peut vraiment avoir une très très haute valeur ajoutée. Donc, c'est... Il y a eu les MOOC aussi qui permettent d'apprendre toutes les choses par soi-même, assembler des briques open source et puis il y a plein de services qui sont gratuits aujourd'hui sur l'Internet. La seule chose, c'est que quand vous les combinez entre eux, c'est là que vous faites la valeur ajoutée. Donc, dans le cas des achats responsables, je pense qu'il vaut mieux que Cécilia réponde sur les extensions possibles du marché des... Alors, il y a déjà dans un premier temps une extension des applications au domaine des achats. C'est ça. Et ensuite, peut-être sur d'autres sujets. Donc, l'extension sur le domaine des achats, c'est la slide que vous voyez derrière nous. Sauf que là, vous nous voyez nous et plus la slide que vous voyez il y a quelques minutes. Voilà. Et donc, un acheteur, c'est certes, l'achat responsable est très important pour l'acheteur. En tout cas, j'y contribue. Mais l'acheteur, il est aussi intéressé par la structure du marché, quelles compagnies se créent, a fait faillite, quelles sont les fusions acquisitions, quels sont les nouveaux projets. Donc, il est intéressé par toutes sortes d'informations dans sa catégorie d'achat. Et c'est là où on peut faire, effectivement, des extensions du projet Tiger pour passer uniquement de la partie achats responsables sur les autres sujets que vous voyez sur le slide pour vraiment avoir une vue complète et les meilleures informations pour gérer toute sa relation fournisseur. En fait, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ça, l'acheteur, finalement, il va ainsi, dans les différents domaines d'intérêt, pouvoir détecter des signaux faibles. C'est pour ça que moi, je parle de cette notion d'acheteur augmenté parce que ces capacités sont démultipliées par l'outil Tiger. D'accord. Et donc, cette capacité décuplée de détection des signaux faibles, elle a d'autres applications, j'imagine, possibles, dans la vente, je crois qu'on en avait parlé, dans la finance, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations là-dessus ? Merci, Cécile. Tu veux répondre sur la finance ? Pardon. La finance, bien évidemment, en finance pure, il y a toutes les news faites par les analystes financiers qui peuvent être déjà décortiquées en automatique avec l'analyse de sentiments. On peut savoir si le sentiment est plutôt bon ou mauvais sur Saint-Gobain ou d'autres entreprises, la concurrence, par exemple. Il y a des signaux comme l'évaluation de la dette du groupe qui sont aussi monitorables. et tout ça, on peut consolider, bien évidemment. Et la concurrence, ça, on ne manque pas de concurrents sur le marché de l'habitat, donc on peut aussi faire de la détection de signaux sur nos concurrents. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on sort du domaine des achats, c'est que vous prenez n'importe quel métier, n'importe quel métier, vous vous posez la question de savoir comment il fonctionne, sur quelle base d'informations il prend ses décisions, et si vous lui apportez des informations plus pertinentes, si possible, avant les autres, il prendra, peut-être, une meilleure décision. Donc le champ des possibles est énorme. On a, par exemple, dans le domaine des ventes, on peut être intéressé, nous, à détecter les nouveaux chantiers bien en amont du fait qu'on commence à se poser la question de faire un appel d'offres. C'est-à-dire au moment où il y a un débat public, ouvert, dans un pays quelconque, en un endroit quelconque, sur une infrastructure, ce n'est pas quand on en arrive à la situation de Notre-Dame-des-Landes qu'on va vraiment se mobiliser sur le sujet. C'est évident que c'est beaucoup trop tard. Et donc, on est intéressé à détecter ces idées de, par exemple, de nouveaux chantiers très, très, très en amont et d'avoir l'information extrêmement ponctuelle sur les sujets. Et là, ça va faire, en fait, que nos grands commerciaux vont pouvoir commencer à aller marketer le projet et commencer à faire du lobbying, soyons clairs, pour que, éventuellement, même orienter le projet par rapport à des produits Saint-Gobain qui seront plus adaptés, augmenter la dimension environnementale parce qu'on insiste beaucoup sur la haute qualité environnementale. Les produits que l'on fait vont dans ce sens et si on pousse, par exemple, à ce qu'un chantier soit de plus haute qualité environnementale, on pourra pousser nos produits plus facilement que les produits chinois ou autres qui n'auront pas nécessairement la vertu qu'ont nos produits. Donc là, c'est tout un enjeu autour du management de l'information qui est en train de se dessiner. Oui, alors, c'est vraiment la question. C'est-à-dire que, là, on parle d'acheteurs augmentés mais moi, vraiment, ça va être le... Alors, soyons clairs, ils n'ont pas d'augmentation de salaire, c'est pas lié. C'est uniquement la qualité de l'information qu'ils ont. Donc, on aura demain des managers augmentés de la même façon, si vous voulez, qui auront plus d'influence. Alors, on voit dans les... Là, sur le slide, par exemple, déjà, notre propre connaissance, s'intéresser à qu'est-ce que l'on pense du groupe, qu'est-ce que l'on dit du groupe. La petite phrase en grec, notice et automne, connais-toi toi-même. C'est quand même la première... C'est assez ancien, c'est pas du geek, c'est Socrate. Donc, savoir ce qu'on dit de nous, les projets de construction. Et puis alors, il y a un truc que vous pouvez pas trop comprendre, qu'est-ce que ça veut dire « the base » avec un Z comme « the » en anglais. C'est l'orientation en interne de cette même démarche. C'est-à-dire que l'ambition est de créer une gigantesque base de données de toutes les données internes du groupe, évidemment, mises à plat, bien structurées, bien ordonnées, sachant que, par exemple, aujourd'hui, on a pas moins de 200 ERP dans le groupe. Donc ça vous donne une idée de la complexité que ça peut avoir. Mais à partir du moment où vous avez toute cette information en un même lieu, que vous êtes ordonnés néanmoins de façon assez intelligente pour pouvoir l'exploiter, vous êtes en mesure de faire de la détection de patterns qui vont nous permettre de vérifier, je sais pas, la conformité des comptes, mais éventuellement des problèmes de fraude, mais également des problèmes de crédit management avec certains clients. Énormément de sujets deviennent possibles. on va pouvoir faire ce qu'on appelle le business process mining, c'est-à-dire que vous avez des process qui sont théoriques dans vos entreprises, éventuellement, il y a un super schéma qui a été fait, et puis en fait, si vous vous intéressez à ce qui se passe réellement, vous allez vous apercevoir que votre process, en réalité, sur le terrain, il n'est pas appliqué comme vous le pensez. Et à ce moment-là, c'est très intéressant, effectivement, de vous rendre compte de la manière dont fonctionne votre entreprise. Donc on a un peu tout ciblé sur le back-office puisque moi, je travaille pas directement sur les clients, mais j'ai vu plein de projets passionnants, ce serait super intéressant d'aller aussi sur les clients. Alors on pourrait parler encore longtemps des applications, on a un peu pris par le temps malheureusement. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet Tiger et sur ces applications ou sur ces perspectives ? Oui ? J'ai entendu oui, mais je ne vois pas de main se lever. Juste pour dire... En conclusion alors, Frédéric, oui ? Pardon ? En conclusion ? En conclusion, oui. Moi, je voudrais citer deux trucs. C'est une citation de John Chambers, le CEO de Cisco. C'est quand il parle du big data. C'est la bonne information au bon moment à la bonne personne pour la bonne décision. Et moi, je rajoute et si possible avant les autres. Et il faut avoir conscience que si nous, nous pouvons le faire, les autres peuvent le faire, y compris en vous regardant. Donc ça, c'est important. Ça risque de... de prévoir des réveils douloureux pour ceux qui n'auront pas fait le pas vers l'intelligence artificielle demain s'ils ne réagissent pas dès aujourd'hui. Et tous les outils sont sur le marché. Vivez les GAFA ! Vous voilà prévenus. Merci Frédéric. Merci Cécilia. Merci Romain. Merci.